bonjour à tous encore une fois bienvenue dans les lives de la vie sublime la question d'aujourd'hui est ce que notre attitude a une influence un impact sur notre confiance alors avant de commencer à répondre voilà je vous dis bonjour je suis jp coach professionnel certifié fondateur du programme rend ta vie sublime et du programme sublimer vos relations encore une fois je tiens je sais que j'ai fait hier soir en live mais je tiens à vous remercier vraiment de me suivre si on m'avait dit il y a quinze jours quand j'ai lancé cette vidéo où c'était mon anniversaire où je demandais que mon cadeau se soit dépassé les 5000 on m'est dit dans quinze jours tu seras pas à cinq tu seras à sept j'aurais dit non c'est pas possible vous moquez de moi et ça c'est parce que peut-être ma confiance à moi non plus n'est pas au maximum et que j'ai pas réellement confiance dans le pouvoir que je peux avoir à vous aider à vous accompagner à ce que mes outils aient un impact donc je vous dis encore merci sept mille fois merci enfin un peu plus parce qu'on est déjà à 7200 presque c'est incroyable j'avoue que je suis un peu étonné ravi enfin voilà il ya plein de sentiments qui se mélangent mais en tout cas ça me donne vraiment confiance et je vous remercie parce que ça c'est quelque chose qui donne confiance mais qui vient de l'extérieur le truc que j'ai envie de vous confiance mais la seule vraie bonne confiance c'est celle que vous allez réussir à acquérir en vous par vous même on a tendance à croire que quand j'aurai confiance je commencerai mon activité quand j'aurai confiance le problème c'est que ça je leur dis vous allez avoir les bras en croix comme ça écarté et puis dans mille ans on revient et vous n'avez toujours pas confiance donc oui la confiance à l'attitude pardon à un impact sur la confiance la confiance un travail de tous les jours il va être nécessaire que vous changiez des choses dans vos habitudes dans vos comportements pour réussir à augmenter votre capacité de confiance votre je dirais volume de confiance et c'est grâce à ça effectivement vous pourrez faire des actions de plus en plus grosses ça veut dire quoi ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'a pas une pleine confiance en soi qu'on ne peut pas passer à l'action si vous passez pas à l'action la confiance augmentera jamais or c'est un résultat la confiance c'est parce que vous allez faire des actions mettre en place des choses que vous allez réussir que vous allez augmenter votre capital confiance j'aime bien prendre cet exemple j'imagine que vous connaissez tous rafael nadal le joueur de tennis en ce moment en plus c'est roland garros donc c'est un peu sur le devant de la scène et bien rafael nadal il a été blessé pendant plus d'un an et quand il est revenu il n'est pas revenu en attaquant un grand chlème un tournoi avec 160 participants non il a commencé par un tout petit tournoi il savait qu'il gagnerait il savait que ça serait pas difficile de gagner mais ce qu'il avait besoin c'était pas de gagner difficilement c'était de gagner juste de réussir juste de réussir des choses pour accumuler de la confiance ce que j'essaie de vous expliquer c'est que n'espérez pas booster votre confiance en restant assis dans votre canapé chez vous à regarder des super héros qui eux réussissent en pensant que en les regardant vous allez vous aussi réussir non en les regardant vous allez juste vous rendre compte que c'est difficile de réussir et que ça ça va encore augmenter votre désarroi donc la première étape c'est qu'il faut vous rendre à l'évidence et pour ça j'ai mon petit paperboard derrière donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit bien bien visible je vais le rapprocher d'accord au maximum donc je vais le rapprocher un petit peu ici et je vais vous faire un schéma peut-être il y en a qui connaissent déjà ce schéma il est simple d'accord il est vraiment très simple je suis désolé c'est un petit peu bricolé donc je vais le raccourcir pour que tout le monde le voit en fait tout le monde pense que la confiance on passe la confiance on passe d'un état on n'est pas bien et on a envie d'avoir confiance donc on est ici on n'est pas très bien et on a envie d'avoir confiance et on pense qu'on peut faire pas confiance confiance directement d'accord donc on pense qu'on peut faire ça comme ça on pense qu'on peut y aller directement et ben non c'est pas si facile que ça passer d'un état de manque de confiance à un état de confiance ça va nécessiter un travail et ce travail en fait il est représenté par je vais vous faire ça il est représenté voyez comme ça par un U et oui on va pas aller directement à la confiance il y a besoin de changer les choses il y a besoin de vous changer les choses dans votre vie pour arriver à booster votre confiance donc ben bienvenue à ceux qui arrivent seulement vous tombez bien parce que c'est ce que je vais commencer à expliquer comment comment arriver à changer donc ici en fait on a l'état présent de la confiance donc par exemple aller à aller aller à 3 sur 10 d'accord vous avez la confiance à 3 sur 10 et vous avez envie de passer à une confiance à allez on va dire soyons ambitieux allez 9 sur 10 d'accord pourquoi pas il n'y a pas de raison donc vous voulez aller à une confiance à 9 sur 10 et ben évidemment ça va pas être comme ça direct vous êtes à 3 d'un coup vous décidez et hop vous passez à 10 non qu'est-ce qui va se passer en fait vous allez avoir besoin de changer vos comportements vous inquiétez pas si c'est pas super lisible vous aurez le temps de regarder à nouveau la vidéo de voir plus en détail de grossir l'image donc vous allez devoir changer les comportements les comportements c'est quoi c'est vos habitudes ce sont vos routines ah oui mauvaise nouvelle vous qui depuis toujours essayez d'éviter la routine moi je suis en train de vous dire que pour avoir confiance en soi il faut mettre de la routine en place aïe oui pourquoi parce que la routine c'est quelque chose que l'on répète tellement de fois que après on le fait naturellement quand on en a besoin comme la marche la marche dites vous bien qu'un enfant tiens c'est une question vous posez ça je vous donnerai la réponse tout à la fin d'après vous combien de fois en moyenne tombe un bébé avant de savoir marcher combien de fois en moyenne allez-y lâchez-vous mettez le chiffre que vous pensez qui est exact en commentaire et je réponds à la fin de la vidéo donc c'est une histoire de répétition évidemment de recommencer donc il y a des comportements à changer est ce que vous connaissez les comportements que vous avez face à tous les jours est ce que vous savez ce que vous faites pour développer votre confiance est ce que vous êtes conscient de toutes vos habitudes donc les choses à mettre en place ça va être routine peut-être des petites c'est des petits rituels je reprends rafael nadal vous savez son histoire de bouteille qui est posée par terre devant sa chaise qu'il faut surtout pas toucher et ben ça c'est un rituel c'est un rituel qui le met dans une position de confiance parce qu'il a déjà fait avant ça il a déjà gagné des matchs en faisant ça donc ça fait revenir cette espèce de sensation qu'on a quand on gagne quand on réussit et ça fait remonter en soi le corps se souvient qu'on a su faire donc il va falloir changer les comportements donc vous voyez qu'en fait on descend on descend on va pas direct à la confiance on va on va descendre on va changer les comportements donc ici on a routine on a rituel et j'ai envie de dire les habitudes d'accord les habitudes qu'est ce qu'on a l'habitude de faire quand on se lève qu'est ce que vous avez l'habitude de faire quand vous êtes face à un obstacle qu'est ce que vous avez l'habitude de faire quand ça se passe pas comme vous le souhaitiez quelles sont vos habitudes face à ce qui vous plonge dans un manque de confiance tout ça c'est des questions vous devez vous poser vous devez faire une colonne et vous de mettre en face voilà quand il m'arrive il ya un changement d'horaire au dernier moment comment je réagis qu'est ce que ça comme impact sur ma confiance comment je fais pour me préparer quand j'ai je sais que je vais avoir une journée où j'ai des challenges à réaliser etc etc il ya besoin que vous alliez chercher en vous quelles sont vos habitudes de fonctionnement donc je répète la question pour ceux qui arrive seulement d'après vous les bébés tombent combien de fois en moyenne avant de savoir marcher allez-y lâchez vous j'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui ont répondu n'hésitez pas à répondre à cette question je donne la réponse à la fin de la vidéo donc pour continuer en premier ça va être les comportements qu'est ce qu'elle va être le résultat de ces changements de comportement sur vous ça va changer vos attitudes donc la deuxième chose à travailler ce sont vos attitudes d'accord donc vous allez là encore faire faire ça va avec le comportement faire une liste de vos attitudes face à tout ce qui vous arrive dans la vie et enfin l'aspect psychologique et là vous n'allez pas être surpris de ce que je vous annonce l'aspect psychologique c'est tout simplement les croyances que vous avez par rapport aux capacités qui sont à votre disposition pour réussir pour dépasser l'obstacle pour aller plus loin développer votre confiance quelles sont les croyances que vous avez est ce que on vous a dit souvent quand vous étiez plus petit que vous n'étiez pas doué ou que vous votre force n'était pas ça ou que ceci ou que cela et que c'est quelque chose qui revient donc il y a besoin pour vous d'identifier finalement quelles sont les croyances qui empêchent que vos comportements changent quelle croyance vous avez si je vous dis tous les matins il faut vous lever et faire dix minutes de méditation peut-être dire maintenant dix minutes c'est pas assez moi si je peux pas faire une heure je fais pas dix minutes et moi je vous dis changez ça essayez faire dix minutes quand vous avez que dix minutes une demi-heure quand vous avez une demi-heure parce que le faire que dix minutes c'est déjà dix fois supérieur à ne pas le faire du tout donc changer vos attitudes vos comportements en allant faire un petit peu la liste de tout ce qui est une croyance sur ce que vous pouvez ce qu'on peut faire ou pas faire ça veut dire aussi peut-être faire la liste de toute cette éducation qu'on vous a donné toutes ces croyances éducatives qui sont limitantes et qu'on vous a donné faire la liste et de vous dire mais moi aujourd'hui qu'est la croyance que je veux garder est ce que c'est pas bien de faire ci ou faut pas faire comme si faut jamais faire ça c'est quelque chose auquel je crois moi aujourd'hui posez vous la question et si vous n'y croyez plus bah cette croyance vous l'écrivez sur un papier et vous allez la brûler vous allez l'enterrer c'est une symbolique vous allez la jeter à la poubelle vous allez vous en débarrasser parce qu'elle n'est plus à vous commencez à vous dire que ce n'est pas parce que vos parents vous ont dit que ce n'est pas parce que la société dit que que vous devez tout suivre à la lettre il y a des choses qui ne sont peut-être plus en accord avec vous et qui vous empêche d'avancer et d'avoir confiance en vous pour faire d'autres choses pour faire plus de choses pour aller vers vos rêves pour vous dépasser donc je répète la question d'après vous combien de fois tombe un bébé avant de savoir marcher remettez la mettez votre réponse en commentaire je vous donne la réponse à la fin donc une fois qu'on a passé ça donc voyez bien que il ya les croyances qui joue sur les attitudes là on voyait qu'on est en train de descendre pourquoi on est en train de descendre dans ce dans cette ce cheminement parce que très simplement on est en train de rechercher en nous quels sont les freins parce que très simplement comment supprimer des freins si on ne les a pas identifiés comment savoir ce que je dois changer si je ne suis pas allé identifier ce que je fais et comment je le fais et quel résultat ça a dans ma vie donc ça c'est la partie qui descend quelles sont mes habitudes quels sont mes rituels quels sont mes comportements face aux obstacles face aux difficultés face aux challenges face aux strengths au stress pardon aussi je suis stressé et donc vous descendez ensuite vous allez identifier les croyances les croyances et les attitudes qui vous font penser que vous ne réussirez pas et une fois que vous avez identifié ça vous allez les changer vous allez changer ces croyances vous allez changer ces attitudes ce qui va nous permettre de remonter évidemment en face et en face on aura à nouveau la même chose donc l'aspect psychologique et ensuite les comportements qui changent et vous allez arriver au 9 sur 10 qu'on avait souhaité au début de la vidéo début de la vidéo j'ai demandé j'ai pris l'exemple je voulais passer de 3 sur 10 en confiance à 9 sur 10 en confiance et ben avec ce cheminement qui évidemment ne se fait pas aussi rapidement que je l'ai fait là vous allez pouvoir identifier tout ce qui ne fonctionne pas ce qui entache votre confiance et vous allez pouvoir remonter modifier améliorer votre aspect psychologique en faisant le tri dans vos croyances et en ne gardant que les croyances positives et ensuite passer au niveau comportement ces croyances positives vont pouvoir vous permettre ces attitudes vont vous permettre de changer les comportements d'installer des petites des petits rituels des petites routines je répète la routine c'est un point fort c'est ce à quoi on revient quand on est en difficulté moi je sais que j'ai été sportif de haut niveau j'ai joué au handball national 1 et mon habite l'habitude de mon entraîneur c'était de nous dire quand vous sentez que vous êtes en difficulté quand vous sentez que le challenge est important pour vous et que vous n'arrivez pas à agir dans ce challenge revenez à ce que vous savez faire le mieux et ce qu'on sait faire le mieux c'est ce qu'on le fait le plus souvent c'est les routines c'est des petits rituels mettez des petits rituels en place je sais qu'il y en a un qui existe on peut très bien trouver un petit geste moi je sais que c'est ça voilà ça je pince mon pouce là ça s'appelle l'ancrage du cercle d'excellence ça permet chaque fois que je réussis quelque chose je pense à ce que j'ai réussi j'appuie là et j'ai un mot en tête c'est vietnam parce que j'ai un passé avec mon fils que j'ai adopté au vietnam donc je me rappelle du vietnam c'est beaucoup de bons souvenirs et quand je fais ça j'ancre dedans la réussite que je viens d'avoir et quand je fais ce geste en pensant au mot vietnam j'ai tout qui remonte et je sens tous ces souvenirs qui me réhabitent et qui me mette dans un état de confiance que j'ai déjà connu donc voilà ça c'est un rituel par exemple c'est un rituel qu'on fait pratiquer en pnl et qui est très efficace donc j'ai posé une question au début je la repose parce que je vois qu'on est un peu plus nombreux d'après vous combien de fois un bébé tombe avant de savoir marcher en dernière chose une fois qu'on a fait tout ça et ben on va arriver à notre état de confiance et dites vous bien une chose votre attitude est hyper importante par rapport à conserver votre confiance conserver le niveau de confiance oui l'attitude a un impact fort sur la confiance si on ne change pas d'attitude quand on n'a pas confiance on ne peut pas gagner cette confiance qui va nous permettre de faire plein de choses alors je vous dis c'est comme les abdos si vous arrêtez vos rituels vos petites habitudes les routines qui vous met en confiance pendant une semaine 15 jours la confiance va retomber c'est normal c'est un entraînement de tous les jours le bonheur c'est un entraînement de tous les jours il faut pas croire que parce qu'on a eu un événement heureux ça y est c'est fini la vie s'arrête et tout va continuer comme ça il faut profiter du moment présent savourer notre réussite l'ancrer et être prêt à nouveau grâce à cette réussite à l'utiliser comme force pour passer les autres obstacles donc voilà oui l'attitude a une influence très forte sur notre confiance alors je vous donne le résultat le bébé il tombe en moyenne mille fois donc bras cécile et j'en peux plus vous êtes très au dessus malek très en dessous monique au dessus aussi donc c'est vraiment mille fois on tombe mille fois avant de réussir pour un bébé à marcher en moyenne vous combien de fois êtes vous tombé dans ce que vous avez tenté de faire est ce que vous êtes tombé deux fois trois fois quatre fois au pire il vous reste 996 essais avant d'être arrivé aux mille donc vous voyez que vous avez votre compteur est très gros et vous avez de la marge devant vous pour réussir les choses que vous entreprenez donc je vous dis n'oubliez pas plus de vidéos toutes les vidéos en même temps vous pouvez les retrouver sur ma chaîne youtube je vais coller le lien youtube dans les messages juste en dessous de ce que j'ai écrit abonnez vous à ma chaîne rente à vie sublime enfin ma page rente à vie sublime inviter vos amis que vous pensez avoir besoin de booster leur confiance de booster leur estime et d'améliorer leur relation à aimer la page rente à vie sublime et puis je vous dis peut-être à demain parce que c'est samedi dimanche si vous savez que je moi je préserve ma famille mais comme en ce moment ma femme est occupée dans un événement éphémère qui ne qui revient tous les ans j'ai du temps donc soyez vigilant aux alentours des 12h45 peut-être je serai là avec un sujet surprise voilà donc je vous dis rendez vous et puis si ça vous a plu cette vidéo n'oubliez pas partager la ligue et la commenté la amener vos lumières amener vos astuces vous roulez vos rituels vos routines ça peut servir aux autres à demain peut-être